Tac Voilà Donc bonjour tout le monde On reprend parce que j'ai eu un problème de micro Donc vous n'entendez rien Euh... Donc pour rappeler les événements précédents Mani est un agent du département des morts Qui a pour objectif de D'aider les morts à partir dans le delà Il s'est... Ça fait quelques années qu'il a des soucis Et qu'il n'arrive plus à A avoir des bons contrats Donc pour ramener Des morts vertueux en fait Des morts vertueux permettant d'envoyer Les gens devant du train Du train du 9 express par exemple Ou de super bateau enfin voilà Mani n'a Plus de bons contrats alors que c'était un bon agent avant Et euh... Et il euh... Et il douille un truc pour Récupérer un Un client de Domino donc le personnage va à droite Euh... On rencontra maintenant Donc qui sera le personnage central là Juste euh... Ici là Voilà Meche Colomar Ou euh... Mercedes Colomar Mais qu'on appelle Meche Il se fait engueuler copieusement par son patron Lui là Hop Donc qui donne copal Et euh... Se fait mettre entre guillemets au fer Euh... Et euh... Alors qu'il est mis au fer Euh... L'unico de la revolucion de Salvador Euh... Et on se rend compte que Eva la secrétaire Hop Qui est là Euh... Elle est euh... Complice de Salvador Et que euh... Elle euh... Elle l'aide à espionner Le patron et tout ça Euh... Pour l'aider à partir de la ville Il lui demande deux choses Ces empreintes dentaires Parce que ça leur permet d'ouvrir l'ordinateur Du département des morts Dont il est agent Elle mélanchonne Ha 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 Exactement Mais... Mais en plus... Plus rigolo Ouais quoi que Ha 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 Et euh... Donc euh... Donc euh... Donc voilà Donc les dents Donc on fait un moulage de ça Et elle veut aussi des euh... Des euh... Euh... Des oeufs Enfin ils veulent aussi des oeufs de pigeons Euh... Parce que euh... Les pigeons euh... Euh... Pourraient les aider A créer une escadrille De pigeons voyageurs euh... Discrets et efficaces Qui euh... Leur permettrait De euh... De s'enfuir euh... Convenable... Enfin de... De transmettre les messages Dans la révolution Qui composait actuellement De deux personnes Donc c'est vachement efficace Comme révolution Euh... Mince Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Excusez-moi Bah oui d'accord Donc euh... Voilà un peu pour le résumé Euh... Mani euh... Traverse la forêt pétrifiée Qui est euh... Enfin il parvient à l'ordre de ça Et il traverse la forêt pétrifiée Qui est à l'extérieur de la ville Et euh... On découvre aussi au passage Que euh... Des arbres euh... Euh... De la forêt pétrifiée Sont entre guillemets Sucées Leur moelle est sucée Par euh... Par euh... Par euh... Par un système euh... Bizarre Euh... Qu'ils construisent des barrages En... En os euh... De gens qui ont essayé de traverser Enfin voilà... Plein de choses comme ça Et on parvient jusqu'à Arrubacava Arrubacava qui est le port Qui permet de passer euh... L'Océan des Damés Ou la... Non c'est la... La mer des trépassés je crois Si je m'en rappelle bien Euh... Et là en arrivant euh... Manny retrouve euh... Le seigneur Flores euh... Qui est ton... Qui était un de ses clients Le... Le premier client qu'on voit dans le jeu En fait Et euh... Et en fait ils lui disent que Ma métier n'est toujours pas arrivé Donc Manny décide d'attendre ici Euh... Il s'arrange pour que Flores s'en aille Et lui file son poste Donc euh... Qui était laveur de carreaux Enfin laveur de... De balais Enfin... Balayeur Laveur de balais Vachement bien Donc Balayeur dans un... Dans un petit restaurant Et euh... Et voilà comment s'arrête La première période du jeu Au terme duquel aussi On découvre... Hector Le Mans Hector Le Mans Qui est donc le grand méchant Qui est derrière toute cette inspiration Et qui euh... Qui a vu... Qui vise à voler des... Des... Des voyages aux gens vertueux Pour les refiler à des gens moins vertueux Et se faire de la thune avec Parce que... Voilà Et Le Mans décide que Il va falloir qu'il y ait un... Un... Quelqu'un qu'on... Il va falloir qu'on... Qu'on ait un coupable À... 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 À Châtier Tu dis en... Non... Pfff... Pas du tout J'en suis à peine encore au début Euh... Là j'ai fait deux heures de jeu sur vingt Si tu veux Un peu près Euh... Un peu plus peut-être Trois heures Mais avec le stream je parle beaucoup Et tout Euh... Il a décidé de germinifier Don Copal Parce que c'était lui le responsable du département des morts Euh... Pour... L'exemple Et donc la germination C'est assez important dans le jeu C'est une méthode qui permet de tuer les morts En fait On leur tire des plantes Euh... En fait on leur tire des espèces de graines de plantes À l'intérieur Salut Basal ! Euh... Et ça va faire pousser les plantes à travers tous les os Et les... Et les ronger les détruire Donc c'est assez... Assez moche comme... Forme... De mort Et donc... Bah il germifie Don Copal Et... Bye bye Don Copal Voilà voilà Donc euh... Ça c'est pour les... Les derniers retournements de situation Et euh... Mani arrivé à Rouba Cava Décide de... Bah donc reprend ce... Ce poste Et en fait il va récupérer Quasiment tout le resto en un an En fait il va rester un an là Dans un temps de métier Qui n'arrive pas Et euh... Et euh... Et euh... Il va reprendre toute ce... Toute cette boîte en fait Ce resto qui va transformer en boîte de nuit Qui l'appellera le Café Calavera Et donc le Café Calavera Et toute partie à... A Rouba Cava Ils sont inspirés de deux films Alors il y en a un que j'ai revu cette semaine Notre pas Donc je le ferai plus tard Parce que je pense qu'on va rester un moment au Bacava Je me souviens que c'est un... Un segment assez long Euh... Qui s'appelle le port de l'angoisse aussi Donc le... Et l'autre film C'est... Casablanca Un film de... Tututututu Un film de... Euh... Casablanca Casablanca Le film... C'est un film de... Ça doit être écrit sur... Sur la fiche en plus Mais de... Michael Cutis Euh... Qui est sorti en 42 Dont l'histoire se passe en 41 Donc c'est un film qui est sorti pendant la guerre Dont l'histoire se passe pendant la guerre Euh... Et euh... Qui est un film noir Ambiance assez extraordinaire Avec Humphrey Bogart Et Ingrid Bergman En... Particulièrement Et euh... Et euh... Vous reconnaîtrez Très vite Donc je vous montre Le petit Humphrey Bogart Dans Casablanca Vous verrez que Mani Dans le jeu Porte exactement le même costard Que Bogart Et donc bon Casablanca C'est un classique du cinéma Je vous invite à aller voir Euh... L'histoire est un peu gnangnan Mais euh... Mais par contre c'est hyper beau Visuellement Esthétiquement C'est... Un noir et blanc De nouveauté à couper Enfin... Couper le souffle En fait c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez Les photos du studio Harcourt On est sur du studio Harcourt Prasiquement sur toutes les images En fait du film Donc euh... Déjà vous pouvez le voir là Sur... Une gestion du pire obscur Entre les costumes Et enfin... Et puis l'ambiance elle est très Euh... Années 40 Films noirs Euh... Histoires qui se passent pendant la guerre Euh... Avec un fond d'histoire d'amour Asse... Assez forte En gros l'histoire C'est un peu Bogart Qui a... Euh... J'ai vu genre il y a pas longtemps Descente dernière D'accord Donc pour faire simple L'histoire très rapidement C'est euh... L'histoire de... Du personnage d'un fruit Bogart Bon j'ai oublié le nom Euh... Rick je crois qu'il s'appelle Euh... Rick Blaine Oui Qui euh... Qui est parti à Casablanca En fait Casablanca l'histoire Elle se passe dans le contexte de la... De l'exode des... Beaucoup de français Qui partent vers Casablanca C'est un port euh... A l'époque qui est... Qui est sous domination française A beaucoup changé aujourd'hui A beaucoup changé aujourd'hui Théoriquement Excusez moi J'aurais ma langue Parce que je pense que je suis ultra blanc Mais bon C'est comme ça euh... Donc euh... Rick part euh... Part vers Casablanca Enfin... Il est parti euh... Comme beaucoup de réfugiés vers Casablanca Au moment où les nazis sont arrivés Enfin les allemands Ils sont rentrés dans Paris Au moment de la capitulation de la France Et euh... Et donc en fait ces réfugiés Essayent de passer par Casablanca Pour ensuite euh... Prendre un avion Qui part vers euh... La... Portugal et Lisbonne En fait De... De là on peut prendre un bateau Pour aller aux Etats-Unis Et espérer et esquiver la guerre Donc il y a beaucoup de réfugiés Des juifs Des euh... Des euh... Des gens de toutes les nationalités Beaucoup de français Donc ils sont en attente D'avoir un billet d'avion à Casablanca Sachant qu'il y a le... Le... Le gouverneur de la ville euh... Euh... Le capitaine Louis Renault Qui euh... Bah euh... On profite pour euh... Pour euh... Pour gagner du fric etc. Enfin voilà Euh... Euh... Et donc Rick lui il s'est retrouvé là Il fallait qu'il quitte la France Il a monté une boîte Exactement comme le fera Mani Dans... 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 Grim Fandango Et euh... Et donc ouais Grim Fandango et Mani Ils sont très inspirés De personnages de Bogart Enfin de plusieurs choses Mais bon Dont de ce personnage là Avec ce costume là Très précisément Vous allez le voir Et euh... Et euh... Et en fait Il est parti aussi En abandonnant derrière lui Une femme qui était amoureuse de lui Mais qui est euh... Mais qui est parti euh... Qui n'est pas parti au dernier moment avec lui Et qui est joué par Ingrid Bergman Qui est euh... La sublime Ingrid Bergman Dont... Dont... Dont Meche est un peu inspiré Vous verrez dans ses costumes Aussi dans ses tenues Euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc voilà euh... Euh... Donc euh... Je vous invite à aller voir ce film Qui euh... Bah retrace pas mal cette ambiance Euh... De port Où il y a des gens qui sont réfugiés Qui essayent de partir euh... Mais sachant que ouais... À Rouba Caval Et on va découvrir Les morts euh... Bah ils doivent travailler Pour gagner leur traversée Donc euh... C'est un peu... C'est un peu cette ambiance là Bon... J'ai beaucoup parlé euh... Euh... Si on commence à jouer euh... Euh... Mais en tout cas Allez voir Casablanca Et je pense que je ferai un... Un point sur le port de l'angoisse euh... Qui est une autre inspiration D'ici le prochain stream Euh... Parce que... Parce que ça j'aime bien parler aussi De ces inspirations C'est un peu le but de ce stream Euh... Donc on va passer dans ma scène de jeu Hop... Et on se retrouve tout de suite Hop là... Donc... Je suis allé dans les menus Pour attendre Et... On se retrouve à Rouba Caval Euh... Donc euh... Petite musique... Jazy Euh... Et euh... Rocco Donc euh... Manny fume En haut de son... De sa... De son... De son café Calaverra En fait y'a... Y'a un grand cactus Qui sert de repère Pour les gens Pour la Rouba Caval Qui est le cactus de la... Du petit euh... Enfin qui est un point de repère Et qui sert aussi de... Je crois de luminaire Ah ça par exemple Moi aussi je me rappelle bien Ça c'est... Le luminaire là en bas Le phare C'est aussi une référence à... À Casablanca Où y'a un luminaire Qui éclaire toute la ville Qui est sous couvre-feu Euh... Et donc euh... Donc Manny euh... A son café Et euh... Et décide de... Enfin voilà il a monté Toute cette boîte À partir d'une espèce de... De diner euh... Un petit diner Il a monté tout un... Tout un café, loterie Euh... Une boîte, casino Enfin tout ça tout ça Et donc on voit Une première vue très large De Rouba Caval Qui est... C'est très drôle d'ailleurs Parce que quand on arrive A la fin de l'année 1 Enfin au début de l'année 1 A Rouba Caval Euh... Y'a rien Et en fait maintenant On voit tout le port Qui est vachement immense Et d'ailleurs cette image Est assez intéressante Parce qu'elle montre plein de choses Le café Calavera Le bar Enfin... Le bateau, le port Tout ça Et là on a dit à Manny Qu'il y avait une femme Qui l'attendait à l'entrée Et donc euh... Lui il fumait sur son balcon Il se daprête à descendre Et du coup on va s'écouter Les commentaires Des développeurs Et juste l'amount de recherche Qui s'est passé Tout ceci Parce que je me souviens Tim A chaque film noir A jamais Et nous avions juste Tout le temps Il y avait quelque chose Et il disait Et il disait Vous pouvez voir The dark Shadows Et puis la musique I mean Everything est juste So film noir Et vraiment Pulls vous en Yeah, je me souviens Allons allons To see Casablanca And I think It was in the Castro Theatre It was one of those Olde San Francisco theatres I can't remember Which one it was But it was A whole gang of us went Remember Did you guys go to The Golden Gate Fields For the horse races I know They weren't I wish That was part of it Cause I think There were some scenes Around that And That was just fun I mean Just the research trips Yeah Those were fun So 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 To So So You So So By What So 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 And maison guimard à bruxelles ou en belgique en tout cas et c'est hyper beau je vous invite à aller voir si vous passez en coin et et donc ouais c'est un style qui a beaucoup inspiré le 19e siècle on a aussi les certaines gravures de je sais plus qui c'est pas grave on verra plus tard la fin 19e en cas et vous avez aussi très célèbres en art nouveau certaines anciennes entrées du métropolitain parisien qui sont vraiment ce style up et là on a loupé et donc là on découvre que l'outil c'est devenu pianiste dieu je suis là dans le banister parce qu'on a mis beaucoup d'efforts dans la banister c'est bon je suis là dans le banister j'ai recommandé à quel joueur qui est dans cette room slide down the banister it's much faster than walking especially if you're six and you don't have terrible consequences when you hit the bottom you should not try that at home actually kids you should you should go slide down the banister of your house right now everybody's got to do it once the class and put it that's just me so vous pouvez prendre l'escalier mais mani il préfère descendre salé mani on la je vais quand même voir loupé parce que on dirait que loupé est encore dans tous ses états et ouais on a aussi l'inspiration du moyen-orient donc casablanca font ce passage ah et d'ailleurs qu'on voit c'est que les les bordures ont changé avant les états rondis et là elles sont pointues si je dis pas de bêtises je me trompe peut-être mais il me semble bonsoir loupé salut mani j'ai mis en point un nouveau système de rangement des manteaux c'est génial tu crois qu'elle viendra ce soir mani tu me le demande chaque soir qu'est ce que je dois te répondre tu pourrais mettre un peu plus de conviction c'est que je n'aime pas te voir sombrer chaque soir dans la désillusion je ne renoncerai jamais et je ne veux pas que tu renonces à mercédès je veux juste que tu sois réaliste c'est tout bon on reprend à zéro tu crois qu'elle viendra ce soir possible mani tu n'as qu'à attendre merci c'est de ma faute si elle est seule dans la forêt si tu le dis mani bourguen est arrivé ouais il est à la salle de jeu en train de se frotter les mains comme d'habitude il ya du monde ce soir trois pelés et un crâne tondu ils sont tous rentrés chez eux pour la fête des morts je suppose sauf en salle de jeu c'est plein à craquer pourquoi tous ceux qui ne restent pas chez eux sont également ceux qui aiment les jeux d'argent je suppose que quand on ne trouve pas son bonheur chez soi on n'a rien à perdre et je trouve qu'on devrait inscrire ça sur la porte d'entrée alors ça c'est quand même astuce vu qu'on commence le jour de la fête des morts donc la fête des morts mexicaine pour vous rappeler c'est les morts remontent sur leur sur leur tombe pour voir leur famille et qui viennent bah qu'ils viennent manger généralement et faire la fête autour des dans les cimetières c'est très festif au mexique la fête des morts donc c'est pas qu'un pour faire simple et et donc dans le jeu vu que l'année 1 se passe dans la fête des morts ça justifie un peu qu'il ya pas trop de monde dans les décors je pense aussi parce que je étais limité d'un point de vue 3d à l'époque tout va bien au pays des fourrures et des chinchillas tout est en ordre j'en suis fier j'ai hâte de voir les gens entrer et essayer mon nouveau système c'est tellement cool tu veux que je te le décrive d'accord dis moi tout sur ton nouveau système de rachement du monde voilà je suis tombé sur ces jetons en plastique qui servait dans la cafétéria et devine quoi ils portent tous un numéro alors c'est simple j'en donne un à tous ceux qui déposent leur manteau et mary tu ne m'écoutes même pas je me tue à la tâche pour mettre en point ce système et tu t'en contre fiche loupe laisse tomber ouais ne fais pas semblant si ça m'intéresse maintenant j'en parlerai quelqu'un d'autre quelqu'un qui m'écoutera allez dis moi tout sur ton nouveau système de rangement des morts c'est vachement important quand même bon j'y retourne ok mais ce sont les scènes sont des productions de la gamme j'en ai où lesi vous avez comme un mètre qui a fait un chartreur de chaque scène de l'acteur et je j'ai quitté les yeux l'ombre dans la gamine et les yeux l'ombre dans la gamine et les yeux on dit la gamine et la gamine et elle est donc j'ai eu l'espois de ces choses et ce personnage disait faire des choses et ce personnage est une petite chose tu as de prendre les choses de votre vie et les mettre dans vos tes même si elles ne donent pas rien que personne d'autre Ça veut dire que le travail sera sur la vie plutôt que la vie sera sur le travail, c'est vrai ? Exactement. On peut descendre sans utiliser la rampe. Ouais, c'est ça, on peut descendre sans utiliser la rampe. Mais bon, c'est vraiment rigolo. On va parler à Glottis. J'ai pari que Glottis va nous jouer son concerto en clé à molette. Donc, encore l'inspiration de Casablanca, tout est Moyen-Oriental, etc. De toute façon, même le port, lui, est de Robacava, côté un peu... Enfin, Moyen-Orient, qu'est-ce que je raconte, Afrique du Nord ? Y a pas foule ce soir, hein, carnal ? La fête des morts, c'est la poisse pour le business. Mais d'hier soir, tu te souviens d'hier soir ? Oh, oui ! Qu'est-ce que tu joues, là ? Eh, c'est juste une petite, tu sais... Une romance, pour une dame chère à mon cœur. Et avec les paroles, ça donne quoi ? Je ne connais que le début. Heu, 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 ha... Heu, 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 ha... Heu, 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 ha... Boy, Lidols ! Ça me plaît. Tu crois qu'elle viendra, ce soir ? Celle qui est chère à mon cœur. Non, Méti... Je vais te dire, Mani... Je crois bien que oui. Je suis sûr que c'est le grand soir. Tu sais, quand on partira, je pense que cette boîte va me manquer. Oh, Mani, pourquoi ne pas rester ici ? On a un club sympa qui nous sert trois repas par jour et Max me laisse conduire le Bolidos une fois par semaine sur le Félinodrome. En plus, on est toujours bien sapés. Je ne peux pas éternellement vivre dans ce monde, ce n'est pas le mien. Je dois trouver Match et l'aider. Sans moi, elle aurait embarqué sur le 9 Express il y a plus d'un an. Compris, Mani. Bon, je te laisse à tes gammes, Glottis. Je n'ai plus besoin de ça, l'ami. Je suis un pro. Alors là, pour info, Glottis est une référence à Sam qui est l'ami de Rick dans Casablanca, qui est un musicien qui l'aide toujours et accompagne en fait, qui est la grande attraction de la boîte de Rick. Et du coup, c'est ce que fait Glottis. Je me souviens animer à Mani qui descend la baniste. Et je me souviens que Tim a continué appelé pour quelque chose. Il doit être cool. Et donc j'ai fait ça. Et je ne pense pas qu'il était vraiment heureux avec ça. Je ne sais pas ce que c'est cool. Il faut mettre des ray-bans sur lui. Oui. Je veux dire, Mani est un homme suave. Mais je ne sais pas si les gens suaves descendent des banistes. Peut-être que j'aurais dû l'avoir plus lentement. A priori, Tim a bien aimé. Et même la structure de la boîte de May est très proche de celle de Casablanca. Une délicieuse liqueur aux épis de maïs. Ce qu'il y a de mieux pour mes clients. Mes clients fortunés. Le bureau du patron en haut. La salle en bas avec le bar. C'est pareil. Oui, je ferai mieux de l'emporter. Ca peut servir. Etc. Tout ça, c'est quasi exactement la boîte de Casablanca. Et les roulettes. La salle de jeu, pareil. C'est aussi dans Casablanca. La musique de Manny, la Casino Calavera, c'était un moment énorme pour moi de faire le score. Parce que c'était fait assez vite. Et ça déterminait beaucoup d'autres choses. Juste stylistically. C'est ce genre de Jean Krupa qui s'est passé au début. Jean Krupa. Oui. Un des grands drummers de tout le temps. C'est pareil. Plein de références encore dans cette fresque qui, je crois si je ne dis pas bêtises, est reprise d'un tableau de Klimt. Mais je suis plus sûr que ce soit Klimt. Oh wow. J'ai oublié de ce mur. C'était... C'était vraiment bon. Oh, merci. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça ? Non, j'ai fait. Mais c'était basé sur... Gustav Klimt. Gustav Klimt, oui. Mais j'ai fait aussi ces vraiment mauvais textures on the roulette wheels. Oh, they're fine. Oh. But I remember Adam Schnister actually getting angry at me. He was like, don't paint light in the panes. Who got angry with you? Oh, not really angry. I mean, the only thing... He probably felt the same way as when Kim said, or Tim said, man, he's not cool enough. Just make it cool. Hey. What's that about? That's also not cool. Oh. Donc là, on a... Bah, le client. Et pas de même. Ah, voilà mon Gagnepin. Des rupins amateurs de sensation mais pas de l'estat est différent. D'ailleurs, euh... Ce personnage là, qu'on voit ici, c'est aussi la référence à un personnage de... Donc euh... Je ne l'avais pas repéré, mais euh... C'était Karl. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il n'avait aucune ambition Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maïtje ? Mani ! Aide-moi ! Je suis perdue depuis si longtemps, pourquoi m'as-tu laissé tomber ? C'est toi ! Toi qui t'es enfouie ! Pourquoi ? Parce que tu m'avais dit que je ne valais rien. Alors, j'ai erré seule pendant toute une année. Et tout ça à cause de toi ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un oiseau bizarre à te tuer. J'ai l'air le bateau. Et on voit Dorino qui récupère Necce et l'emmène dans l'eau. Le bateau qui a le Lambala, le Seslambala. Qui a des... Une inspiration de... pyramides aztèques. Et je comprends pas tout. Tu comptes nous refaire le coup chaque année, Mani ? À chaque fête des morts, tu vas jeter tes os dans le vide et moi je vais les récupérer. Je n'ai pas l'intention de moisir ici, Velasco. Dès que je connaîtrai la destination de ce paquebot, j'embarquerai. Ha ha ! Il met le cap sur Puerto Zapato. Mais c'est de l'autre côté du monde. Aucun navire ne va jamais par là, sauf notre vieux Limbe. Mais... Mais rien, si le Limbe est ma seule chance, alors je suis déjà à bord. Eh bien, bonne chance, fiston. Que puisse te dire d'autre ? C'est Kay Cuter. Et Kay was... I don't know, late 70s, early 80s. Et... He had a big, long, grey beard. Yeah. And he was a raging smoker. Oh, yeah. So you'd have to break him every 45 minutes, otherwise he'd start getting into a really bad mood. And on one of those... One of those sessions, we were doing... He plays the croupier later on, where he speaks French and English. It's just... He delivers the numbers. We were behind on time, and so I sort of pushed him to an hour. And all of a sudden, I found myself in an argument with Kay over how to pronounce 20 in French. Oh. And so I was like, It's definitely time for a smoke break on. Yeah. Yeah. He's talking about Nectar, who played... The Dock of Velasco is a old man. But you haven't seen his wife. It's good. He knows the big voile. Which voile? The limb. Paraviré. Money. 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 Le limb ne transporte pas de passagers. C'est un petit cargo, fiston. Et tout l'équipage trime dur à bord. C'est quoi dans cette bouteille? Un remorqueur? C'est une maquette du limbago. Elle est d'une fidélité parfaite. J'ai juste un peu de mal à faire passer ce mât dans le goulot, là. Tu vois? Et pourquoi n'essaierais-tu pas tout simplement de retirer le bouchon avant de le faire passer? Ahahahahaha! Hein? Ou rien. Je trimmerai. Tes compétences? La vente et la gestion hôtelière. Bon. Hé! Il y a une opportunité de ce genre sur le limb. Oui? Et c'est dans la salle d'imagine ! Naranja. Mais c'est dans ses habitudes d'être en retard. Et quel poste occupe Naranja ? Et les chefs cuistots ? Gestion hôtelière. Oui, ce serait peut-être dans tes cordes, mais à bord du lab, le poisson est plus frais. Et si Naranja ne se montre pas, je peux le remplacer, non ? Mané, tu n'es même pas au syndicat maritime. Nous sommes les seuls à le savoir, et nous savons garder un secret, non ? Glottis n'en a pas besoin, mais le capitaine demandera avoir ta carte. Si tu n'en as pas, ils te jetteront aux requins, qui sont très friands de sa moelle, et j'aurai une amende. Le syndicat ne rigole pas, et je ne tiens pas à le provoquer. Ah là là, le syndicat. Donc si je comprends bien, il faut que Glottis ait ses outils. Pour qu'il puisse faire partie de l'équipage. Et si le matelot Naranja ne réplique pas avant l'aube ? Il sera là. Et si j'ai ma carte du syndicat maritime ? Tu ne l'auras jamais. Alors je peux embarquer demain sur le limbe ? Pfff... Dans ce cas, oui. Quel genre d'outil Glottis doit-il apporter ? Du matériel abeille des mers homologué. Salut Tonton Tineau ! Ouais, j'adore Gryphon Mango. Et où trouve-t-on du matériel abeille des mers ? Demande à une abeille des mers. Tu peux te faire piquer ? Où penses-tu que se trouve Naranja ? Probablement chez lui en train de choisir des recettes. Je vais boucler mes valises. Oui, bonne idée fiston. Elle soumet des naranja pour ceux qui parlent l'espagnol. Emballage de produits au petit-déj. Non, elle soumet des naranja. Des naranja. Des naranja. Ça veut dire vie d'orange. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est chef des docks, Velas. Et là encore t'as pas vu sa femme. C'est fermé. Je sais, je l'ai fermé. Ça j'aime bien les personnages comme ça qui parlent alors que Glottis... Euh, que Manny parle. Moi j'sais pas, c'est Don Vega qui dit Elle soumet des naranja. Ah. Voilà. Donc là on va se promener sur le port. Et là... Ce port il est vraiment cool. On y aura là plus tard. J'allais voir le bar à côté. Et là on va au blue cas... Blue casket. On devrait vraiment donner un grand shout out à Peter Chan. Alors là vraiment on est dans du armou à 100% Avec d'inspiration de vitro à nouveau aussi. Et là, quand les packages arrivaient, c'était juste comme Christmas. Et vous ouvrir, vous les verrez et vous pensez Oh man, et il est un bon gars aussi. La famille heureuse. C'est que je n'ai jamais expérimenté la délivrée du package en première main. Mais j'ai toujours été excité. Oui. Non, ils sont magnifiques. Et il est tellement amoureux. Donc ouais, c'est Peter Chan le concept artiste qui a développé tous ces décors là. Et c'est vrai que... Ce bar est vraiment, vraiment cool quoi. C'est un bar un peu différent. Il est plus... Le caveau bleu. Je trouve que ça n'a pas le même impact que Café Calaver. Donc il est au fond vert. Oh, et... Oh, et... I'm sorry Garav, this is the set that you had to build twice. This is Garav's, right? Yeah, this is the one. This was the Garav's, right? Yeah. This was the Garav's, right? This was the Garav's, right? This was the Garav's. It's actually very beautiful, I might add. Yes. Well, the second time is... Yeah, the second time... But I'm sorry, you were saying that that was a real building. Where? Was that in Spain? I think it's in Paris, I think. Oh. And I remember seeing a photo of it and being like, wait, Peter. Oh, no. Good artist Paul, great artist Steele. And the good artist empruntes, the great artist Paul. They don't stop saying that but a priori, the inspiration comes from a building. It's true that I think I've already seen some of these things. Davey, how about the game? In fact, no. It's the whole developers who, like in a film where you watch the film with the commentators of the réalisateurs, it's an ensemble of the developers who talk about different sounds, etc. There's a particular team that's Tim Schaeffer, the main lead designer, in fact. And so, we're going to enter in the cave blue with his inspiration. And so, we're in a store with the French. Oh, no. Hey, look. The Babas. The Babas. Hello. How do you call me? Hello. How do you call me? No. C'est bizarre. C'est bizarre. Marco. L'opinion publique sera la gardienne de la paix. Hola, les capitalistes. Regardez qui vient faire le malin. C'est Mani Calavera, le lèche-pot, le larbin du néo-capitalisme libéral. Casse-toi avec ton costard. Nous parlons de choses que tu ne peux pas comprendre, comme la vérité et la beauté. Buenas noches, camarade. Ne le prends pas mal, Mani. Bah... On a que faire des réactionnaires dans ton genre. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis réactionnaire? Tu pus l'oppression et tu sens le caviar, mec. Quoi? Encore des Babas. Salut, tu t'appelles comment? Je dirais des bobos, en fait. C'est fou. Ah, il y a un truc. C'est fou. Ah, mais il faut... Il faut être picole au bon endroit. C'est fou. Et puis, pour quelque chose, j'étais toujours très intéressé aux beatniks. Non, excusez-moi. Beatniks et Reds. Je pense que c'était tellement étrange pour moi, que le Redscare n'était pas partie de ma vie actuale, mais il semblait toujours que ce truc, c'était difficile. C'était toujours drôle pour moi d'imaginer comment passionnés les gens étaient pour ça. C'était un flambeur. Mais d'un distance safe, c'était juste entretienné. Oh wow, les gens étaient vraiment concernés de ça. En gros, je vous referais le dialogue en haut, mais en gros, là on a Lola qui est une journaliste et qui essaye de prendre un truc en planque. Je vous invite à regarder la scène en bas parce que sinon on va passer en centre. C'est un sentiment. Non, mais j'ai le pif pour les coups fourrés. Hey ! Si Maxime nous voit ça, on est sûr de finir en jardinière de balcon. Ne sois pas bête. À moi, il ne fera rien. C'est qu'il m'aime. Nous voilà enfin seuls. Comment va la bourgeoisie ? Bien. Comment va Max ? Oh, ne sois pas vieux jeu. Qu'est-ce que tu fais avec un requin comme Nick ? Si je te le disais, Manny, je pense que tu ne comprendrais pas. Fricoter avec l'avocat de son petit ami, c'est de la dynamite. Oh, j'ai peut-être eu tort. Enfin, tu comprends. Je m'inquiète un peu pour Lola. C'est parce qu'elle est condamnée, Manny. Elle s'est amourachée de Maxime. Moi, je ne me suis jamais laissée avoir. Donc ouais, en gros, ce qu'on n'a pas compris là, parce que j'avais mis le dialogue et que ça a bougé de scène et que du coup, ça a déclenché un truc. C'est un peu chiant ça d'ailleurs. C'est qu'on a Lola qui est amoureuse de Maxime. Maxime Minot, je ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est le patron des courses de chat. Enfin, vous découvrirez ça. Et du coup, elle essaye de casser son couple qu'il a avec elle, je ne sais plus son prénom. Et du coup, elle les a pris en photo et elle sort aussi avec l'avocat de Maxime Minot. Donc, c'est Nick. Nick l'avocat. Tu penses que Nick lui ferait du mal ? Seulement s'il la trouve. Mais rassure-toi, il n'a pas le sens de l'orientation. Un petit bug là, quand même. Cette soirée impro est un vrai succès. Ces hommes timides ont toujours besoin de temps pour s'échauffer. Non, non, ce n'est pas du tout le dernier chapitre. Ça, c'est quasiment le deuxième. Il y a 4 ou 5 chapitres. Là, par contre, il y a bien 4-5 heures de jeu quand même sur Ruba Kava. C'est un gros chapitre. Ce que je me souviens, c'est que j'ai galéré beaucoup en faisant Ruba Kava quand j'étais plus jeune. Et ensuite, je me souviens que le reste du jeu était plus rapide. Donc, pour moi, c'est un peu le cœur du jeu, par contre. Si tu allais leur déclamer tes poèmes, il y aurait tout de suite plus d'ambiance. Oh, man, dans mon propre nightclub, c'est comme si je voulais en faire un temple voué à mon entière vénération. C'est un peu sombre ici, tu ne trouves pas? Sombre et froid, comme le cœur humain. Euh... Tu sais, j'envisage d'acheter cette boîte. Vraiment? Et moi, j'avais pensé acheter la tienne. Et puis, je préférais demander à mon copain Max de le faire pour moi. Tu peux l'avoir, je quitte la ville. Manet, je te trouve bien confiant, Manet. Pourquoi quittes-tu la ville? Une femme que j'ai rencontrée une fois et que je ne peux pas oublier. Je viens d'écrire un poème, rien que pour toi. Fais bien attention, car il est plutôt court. Tu es prêt? Attention les grands poèmes de Lola. Par contre, on traîne un bug avec le mur. J'y vais. Vivant. On s'est endormis. La vie n'est qu'un long sommeil paradoxal. Dans un lit bien douillet. Enterer. Réveil. Envoler le rêve de la chair dans notre mort définitive. Et les gens qui claquent des doigts. Des os. C'était super. Oui, mais c'était le dernier. Bon. A plus, belle Amazon. Encore un petit effort et tu parleras comme à un DJ. Donc là, on a la cuisine avec la plonge. C'est pas de la bibine, ça. Eh mec, j'espère que tu ne m'as pas vu verser ce mystérieux ingrédient dans ces éclats de cercueil, hein? Relax. Max, c'est à moi qu'Olivia a volé la recette de ce cocktail. Ouais. Elles veulent au riche en donnant au poivreau. Donné au poivreau. Tu vois, les versent ces petits cercueils. A priori, ils prennent l'eau de vaisselle pour les mettre dans les cocktails. En la version de la vidéo, est-ce que les backgrounds sont vraiment prerendered flat ? Oui, ils sont. C'est m'améliant à moi. Parce que nous vivons dans le monde de 3D maintenant. Nous sommes habitués à la caméra de la caméra. Mais, vous avez choisié votre caméra à pré-ranger quelque chose, c'est ça. Il y a vous. C'est Manny en un 3D room avec z-depth data pour le cliquer devant le... ...et ce qu'il a besoin de cliquer devant lui. Ces assiettes sont crasseuses. Je refuse de m'en servir. Je ne mangerai pas dans une assiette sale. L'évier est rempli d'eau de narguilée. Je refuse de boire de l'eau de narguilée et je ne peux pas non plus la prendre avec mes mains. Je refuse de boire de l'eau de narguilée et je ne peux pas non... je n'ai pas l'impression que les produits d'entretien soient très prisés dans le coin. Je n'ai que faire de trucs pour le nettoyage. Le lave-vaisselle est vide. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. Sans vouloir parler comme un capitaliste, j'ai des gens qui font ça pour moi. C'est carrément capitaliste. Vous voulez aux riches pour donner aux poivreaux, c'est pas ce que font déjà les indépendants ce breton. Je ne suis pas sûr, je n'irai pas sur ce... Ouh, des restes. Dès que j'aurai une idée pour recycler ces déchets, je tenterai le coup. On reviendra sans doute dans la cuisine chercher des trucs plus tard. Ah, j'ai un écran de chargement. Rien à foutre. Là, par contre, quand tout bouge, le personnage disparaît. Bon. Ah, il y a un petit livre rouge, là. Attendez. Organisation ouvrière et révolte pour les nuls. Hé, je peux emprunter ce livre ? Pour connaître les projets de notre organisation ouvrière et les refiler à ton pote, le commissaire Bogen ? Tout ce que je veux, c'est un peu de lecture pour aller aux toilettes. C'est absolument hors de question. Ouais. Un ascenseur. J'ai du mal à latéraliser cette ville. On dirait qu'il y a des palaises, des machins, etc. Par contre, en termes d'ambiance, c'est vraiment cool, quoi. Ah, d'accord. Non, en fait, ça revient au café. Ouais, c'est comme ça qu'on descend. Revenez chez moi. C'est bon. C'est bon. On va essayer. Ouais, ouais, c'était le stream précédent. Si tu veux, il va être en relief. Bah, je sais, je l'ai déjà mis. Si je le mettrais là, à la fin du stream. Donc d'ici une quarantaine de minutes. La forêt pétrifiée. On dirait que Loupe est un co- Bonsoir Loupe. Salut, mamie. J'ai un message pour toi de la part de Lola. Lola. Oui. Bon, où est-il ? Mais où l'ai-je mis ? Ouh, ouh. Oh, voilà. Non, attends. Lut. J'ai un nouveau système pour les messages. Laisse-moi juste... Voilà. Non. Attends. Ah, on se calme. Le voilà. Attends une seconde. Vide. Y'avait quelque chose. Sûrement une clé. Une clé ? Ouais. Quelqu'un serait venu la voler pendant que j'étais occupée à trier les manteaux ? Qui ferait une chose pareille ? Tout mon système tombe à l'eau. Bon. On va voir où se trouve ça. On va parler avec le Tiss. Pour lui dire que... Mani, le commissaire est arrivé. J'ai essayé de lui jouer un nerf. Il s'est énervé. Ne fais pas debile, man. Il est mal parce qu'il a perdu à la roulette. Je croyais qu'on devait toujours le faire gagner. Pour éviter une descente de flic. On crée rien aujourd'hui, c'est vrai. Je viens d'avoir une prise de bec avec Domino et Meche. Il faut quitter la ville. Hein ? Quoi ? Quoi ? Comment ? Domino a emmené Meche. On part à leur recherche ce soir. Et je dois faire quoi ? Attends-moi, je vais trouver un bâton. Attends-moi là. Tac. Ok. Belle mélodie. Je le sais. On va redescendre. Dites-moi si jamais vous voulez que j'aille voir des trucs spécifiques. Ou regarder un élément de décor. Enfin, il n'y a pas de soucis avec ça. Rubakara, c'est vraiment l'endroit où on se promène quoi. Non, bah Burton peut-être à cause du disclet et tout. Mais très franchement, l'ambiance, elle est très 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 film noir quoi en fait. Ensuite, il y a aussi la limitation technique du jeu qui fait que... Je pense qu'on va arriver à Gaurav's set Que j'ai détrui... Que j'ai détrui 2 semaines de Gaurav's travail. En essayant d'apprendre à faire un modèle 3D. Et d'un coup, j'ai terminé d'éparer 2 semaines de son travail. Parce que c'était le place du fish que tu avais dû refaire. Oh oui, l'élevator. Oui. L'élevator et le place avec le fish. A priori, il y a un dev qui... Qui a fait une connerie et qui a pété les corps d'un autre. Franchement, les décors sont trop cool, je trouve. Je me souviens, à l'époque, il y avait une grande débatte. Like, should we require P100 or P133? Like, penny 100, penny 133? It's like, nope. Your target platform is whatever was on sale at CompUSA for 500 bucks last year. It's like a P70. Yeah, it's like... You know, P60, I think, is what we ended up with. We ended up going for P90 at the end. But it was one of the things where it's like, those kind of constraints where it's like, you really could pull it off with all the kinds of machines we had in the company. But the average consumer who we wanted to sell the game to did not have a machine like that. So that's one of the vagaries of the PC market. It still persists, you know? Yeah, and you wouldn't... You know, when you think about Grimm, you wouldn't necessarily think... But there's like all hand-coated assembly rasterizers in here. There's hand-coated assembly blitters in here. Lots of, like, layout asset management. You know, this was a tricky game to optimize and to get running acceptably on the kind of machines that people were going to be running it on. Yeah. But it doesn't, you know, it doesn't come off like the same technical challenge as a Jedi Knight or something like that. And it wasn't. It's a different kind of technical challenge. It was really getting all this weird stuff happening at the same time. What's that said on the chat? Oof. Rip mon orthographe. Ah oui, d'accord. Pas de soucis, Elle. David Goodenoss. Ok. Ça me fait penser à Beetlejuice, en fait, dans l'esthétique et l'ambiance. Notamment le monde des morts. Je sais pas quoi. Bah euh... Ouais, un petit peu. Ensuite, Beetlejuice, c'est vachement plus truculant, vachement plus euh... Euh... Foutra... Enfin... Ouais, un peu plus euh... Un peu plus euh... Rigolo, en fait, on va dire. Euh... Et euh... Également, l'étrange film de Monsieur Jack. Alors que euh... Là, je sais pas, on est vraiment dans une ambiance film noir. Euh... Est-ce qu'il y a un film qui pourrait... Enfin, moi je trouve que bah les principales références, c'est surtout les films dont il parle quoi. Euh... Casablanca, les films noirs, tout ça. Pipi Kaka. Non, peut-être pas quand même. Fais une soirée à la morgue, c'est bien du Membril. Là, on a la morgue. Je peux pas dormir quand y'a des inconnus sur la table d'autopsie. Si je n'identifie pas ces prêts fleuris ce soir, je ne serais pas prêt pour les deux prévus demain. Et je vais prendre du retard. J'en ai ma claque des azalées. Et donc voilà, ça c'est des gens qui ont été germinés. Et euh... Du coup y'a un légiste qui euh... Qui les analyse, donc en fait la germination c'est ça. C'est pousser des plantes envers tout le corps et le mort peut plus rien faire. Il est envahi, il peut plus... Il peut plus parler, il peut plus bouger, etc. Et il meurt quoi en fait. C'est horrible parce qu'en fait techniquement son âme est encore là. Mais euh... Mais voilà. Oh Membrio, euh... Mon frère fait Membrio. C'est comme un joli qu'on mange avec le cheese. Membrio veut dire qu'un quince. Mais tu peux me le voir et me le voir. Membrio. Oh Membrio, c'est différent. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit ? Membrio c'est le nom du personnage. Donc en gros c'est le nom d'une jolie coin qui se mange avec le fromage. Les américains n'ont vraiment aucun goût, je suis désolé. Donc c'est légiste, blâme. Triste histoire. Ces deux cadavres germés que personne n'est venu réclamer. La mort est toujours une triste histoire. Les affaires ça marche ? Trop bien. Malheureusement. De nouveaux meurtres chaque jour. Et de plus en plus de germinations. Je crois que quelque chose de pas net se trame. Eh on est 10, c'est super. Bonjour à tous ceux qui sont là. Jusqu'à Roubacava. Que recherches-tu exactement ? Je cherche un trésor qu'au fond de moi, je ne souhaite pas trouver. Car lorsque je découvrirai la pièce d'or qui donnera l'identité de cette pauvre âme. Il n'y aura aucune récompense. Et je devrais même prendre le téléphone pour briser le coeur de quelqu'un. Bien sûr, avec cet équipement, ça risque de prendre un certain temps. Les américains, c'est les gens qui mangent comme s'ils avaient un système de sécurité sociale efficace. Rires J'ai pu aider ? Oui. Attrape cette feuille et maintiens-la. Mané ? J'y arrive pas. Je te mettais juste à l'épreuve. Comment y arrives-tu, toi ? C'est un travail comme un autre, tu sais. Le secret de mon bonheur, Manuel, c'est que j'ai le coeur d'un enfant de 12 ans. Je le conserve dans un bocal. Ça te dit de le voir ? Non. Il est pas flippant du tout comme bien. C'est une vieille blague. Tu n'as jamais peur que ton métier ait un effet néfaste sur toi ? C'est vrai que l'investigation botanique est éprouvante, Mané. Mais as-tu déjà côtoyé un fleuriste ? Quand on est vivant, on devient fleuriste par amour des fleurs. Mais ici, une fleur est un symbole de douleur. La mort dans la mort. Le conflit des émotions est de plus en plus fort et finit toujours par mener à la folie. Merci pour le tuyau. Désormais, je n'offrirai plus que des ballons. Pourquoi restes-tu en ville, Memril ? Pourquoi ne prends-tu pas le chemin du 9e monde ? Tu sais, Mané, quand on cherche une chose pendant tant d'années, on finit par ne plus croire en son existence. Tu ne crois pas que le 9e monde existe ? Pourquoi crois-tu que nous soyons tous coincés à Obakava ? Parce que tu attends le jour de ta retraite ou que tu n'as pas l'argent pour la traverser. On a tous renoncé, Mané. Tous. Si tu restes ici, ce sera un jour la même chose pour toi. Bon, je ne vais pas te déranger plus. Tu peux revenir quand tu veux. Il me semble que cette histoire de 9e monde et de monde comme ça, je crois que ça vient de la culture précolombienne et aztèque. Je crois qu'il y a plusieurs mondes, mais je ne suis pas sûr. Des indices ? Ça ne se fait peut-être pas de se plaindre de son matériel, Mané. Mais comment veux-tu que j'identifie quoi que ce soit avec ce genre d'équipement ? Moi aussi, j'ai longtemps été fonctionnaire. J'essaie ce que tu ressens. Euh, oui, c'est le premier du cycle point-and-coup Twitch. Ensuite, on fera d'autres jeux. Il va sans doute y avoir du Monkey Island, mais il faut que je vois comment ça peut se passer. Je ne voudrais pas finir comme ça. Alors, suis mon conseil. Achète un bracelet matricule et ne le quitte jamais. Ça n'irait pas avec mes boutons de manchette. Ensuite, très franchement, déjà, là, j'en ai pour facilement, je dirais, 15... Entre 10 et 15 épisodes, quand même. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse. J'étais à la fois que nous avons pour avoir un certain nombre de lights. Je pense que c'était un petit écartement. J'avais besoin d'avoir de cette information que vous avez de prendre la séance ? Parce que vous avez dû avoir de la séance de l'écartement avec, vous savez, le clé et le fil. Je pense que nous avons une version de la séance, très simple. Ça possible, oui. C'est possible, oui. Comme un certain nombre, mais, je pense que c'est un certain nombre. kind of rudimentary and you had to be really strategic with what is the best use of a minimal amount of lights to accommodate the character in the entire scene that he's got to be in there was no, I mean for all this stuff there was no road map or procedure for like oh this is how you do 3D forests or light characters, I mean we had to make everything up and solve every problem to get everything to happen pretty much in this so there's a lot of just on the fly different people figuring stuff out per scene how to make something work and as a result some things work better than others it's also the one who entered the genre to go to Grimfandango it's a genre you're going to see and know the game but I would like to I would like to add that also in the... I wouldn't like to finish like that then I would like to add that with my buttons Il y a peut-être Valentin qui va faire des trucs. Moi, ce que je voulais au début, c'était qu'on le fasse à deux, mais on n'a pas pu bien s'organiser, mais je pense qu'il y a des moments où on fera sans doute des chalitres à deux. Donc on va voir comment ça peut se passer. Je ne serais pas déchant de cueillir des fleurs maintenant. Je ne serais pas déchant de fouiller les parterres de fleurs, c'est son affaire, pas la mienne. En gros, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être des trucs à trouver là-dedans, mais que Mani ne peut pas aller... Enfin, a trop peur, quoi, en fait. Et par contre, la morgue... Enfin, on va revenir dedans. Grosse, grosse inspiration colombienne, quand même, sur les décors sur le côté. Avec les petites portes, là, c'est les frigos, en fait. Récompense pour qui retrouve le chargement du bateau volé sur le port, comprenant une grande valise qui porte les initiales HL. Je pense qu'il y a eu plusieurs affiches. Cette cellule donne la chair d'épaule. Je suis sûr que cette fois, Glantis a retenu la leçon. Je ne prends pas ça. Seul le commissaire Bogen sait comment on y entre. C'est du commissariat, du coup, j'imagine. Ah, par contre, il y a eu un... mince, attendez. On a raté un... un commentaire de réalisateur. Je l'ai vu tout à l'heure. Je me souviens d'une fois, j'ai montré à Pete quelque chose. Il a dit, « Je n'aime pas, mais je ne sais pas pourquoi. » C'est le critiquisme le plus utile que tu peux avoir. Parce que tu ne sais pas comment fixer la chose. Mais je suis facetieux. Bon, ce n'était pas le cantant le plus vite, là. Je sais que cette statue est censée représenter un truc concernant la justice, mais je ne prends pas ça. C'est peut-être la statue d'un célèbre gymnaste olympique. Je ne sais pas pourquoi il y a tellement de jokerie de l'Union dans les jeux que j'ai travaillé. Mais j'ai toujours trouvé ça, peut-être parce que c'était une grande partie des films qui sont sur la frontière. Et non seulement unions, mais mobster corrupt unions. Right. There's always a big part of that going on. Et puis aussi, worker, anti-worker, communist themes going on. It was all tied together. Est-ce que ça all sprang out of On the Waterfront ? Well, On the Waterfront, though, was kind of, I mean, it was sort of championing the, whatever, the plight of the working man. But it also was talking about the dark side of the union thing, for sure. But it was a corrupt union. Yeah, it was. It was a mob-run deal. That's true. I'm a strong believer in things that should be, when you're making stuff, it should be something that could only have been made by you or in that group of people, and at the time you made it in the place you made it. Yes. You know, I think Grimm is definitely that case. Like, only, that's one of the great things about Grimm, I think, is a collection of amazing artists, like you and the visual artists and the programmers and the actors and everything that came together for that game was just such a, it was almost an overwhelming distraction of amazing artists coming together. Like, 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 oh my god, look at that, look at that background, oh my god, listen to this music, oh my god, listen to that voice, so I just, um, I think it makes the game really special, but it also has a lot of personal details that are just kind of woven into it that makes it so, like, even if we were making this game from scratch with the same intentions today, it would just be completely different. It's true that this view is really cool. Oh, damn, it's moving forward. Ah, les nouveaux dirigeables est déjà en service, espérons que cette fois ils ne le rempliront pas de gaz inflammable. Je ne prends pas ça, il part vers le pays des vivants, et ce n'est pas là que je veux aller. En gros, c'est les dirigeables qui servent à aller voir sa famille pendant la fête des morts. C'est vraiment grand comme ville, hein. Speaking of database, I mean, that was really how we accomplished so much, right, is, is from an organizational standpoint of the music, of the sound effects, and of the voice, and I remember, especially for voice, how critical it was, and what we in the sound department would do is inherit and share the use of the database with the voice department, um, and you could, you could do a search and isolate all the, the, the lines for, say, Manny, and, or isolate all the lines that needed to have reverb, uh, baked into them, or, or another type of processing, and then you would just divide and conquer, and, and just master everything in groups, and bring it all together, have a single reference for volume, and, uh, use the database to, to keep organizing, and, uh, isolate different, uh, found sets of different criteria. Direct on the sound. Moi, je vous avoue que le son, je comprends quand c'est bien, mais, enfin, j'aime quand c'est bien fait, mais, j'y comprends un peu rien. Ah, oui, d'accord. On reviendra là dans 30 secondes. Courses de chats. Ouais, c'est dommage, ouais. Un jeu de chats, c'est bien durables de la gêner. Quoi qu'en a vécu ? Euh, qu'en a vécu ? Quoi qu'en a vécu ? Il y a eu... Ma vie, qu'en a vécu... Quoi qu'en a vécu ? Quoi qu'en a vécu ? Je me souviens de lire pour la musique. Ouais, ouais, ouais à un moment. C'est parce que vous êtes à l'attre de la piste ? Uh huh. Ok ! C'est rentable la course de chat. En fait, c'est comme les courses de livriers, si vous voulez. Ce qu'ils expliquent, c'est que dans le pays des morts, en fait, les chats sont des esprits, en fait, aussi. Et donc, c'est ça qu'il y a les courses de chat. Vous étiez en font des scrims, les scrims, les scrims et les scrims, et les scrims, les scrims, les scrims, et les scrims, les scrims. Et il a eu levé, parce que la programmation a été arrêtée. Il y a eu, et il y a une, c'est une scrimine qui s'enlève la catraise. Il s'enlève la catraise, et il s'enlève la catraise. Et il a eu, en fait, il voulait, c'est qu'à des détails de catraises. Il y a eu, c'est qu'il a eu. Il y a eu. Il y a des cartes qui sont rassemblés, et le même nom va s'appuyer, et vous le voyez, vous le voyez, c'est ce qu'il y a de l'autre. Je pense que Chris Hervis a fait ça. Et les odds sont vrais ? Les gagnants sont vrais ? Oui, Manny's wallet s'appuie dans le même nom. Les cartes de cartes sont rassemblés, et c'est le background où l'annoncer est rassemblée, et c'est la simulation des cartes de cartes qui sont rassemblées. Et, euh... Ils n'ont jamais tué ce script, donc vous jouez le reste du jeu de la scène de cartes, et le script de cartes de cartes de cartes est toujours rassemblée. Oh putain ! D'un moment où les cartes de cartes commencent à l'endroit du jeu, la simulation de cartes de cartes se passe dans le background. Et les cartes sont toujours rassemblées aujourd'hui. Quelle course mes amis ! Genre le fait de courir où tu veux, quand tu veux... En vrai, le gagnant, ça se vit dans le chien, on ne donne pas... Non mais je crois qu'en fait ils mettent du... Ils mettent de la bouffe pour les attirer. Ça marche bien, hein, tu sais. Mais en gros c'est assez drôle parce qu'ils expliquent qu'il y avait un script pour générer les courses de chat au niveau de l'annonceur vocal. Et c'est un code qui simule vraiment des vraies courses en fait. Et ce script a été buggé entre guillemets parce qu'en fait il fonctionne du début à la fin du jeu. Oh, okay. Oh, how big were those when you drew them ? Like the posters and the murals and stuff. We could actually work rather big. Did you have Photoshop back then ? We had Photoshop, but you... I don't know if we had layers back then. Non, quand même. Oh, we had layers. Oh yeah, we had layers, but maybe only... Paul just didn't know what they were. I know. But I think too, you only had a one undo or maybe two undoes. Oh wow. C'est marrant parce que celle de droite, les chats vont de droite à gauche et celle de gauche, les chats vont de gauche à droite parce que c'est la même texture qui a été dupliquée dans l'autre sens. Troisième position, Minou Trouve-Tout. Minou Trouve-Tout. Oh, désolé, monsieur, mais c'est l'ascenseur qui mène au salon premier. C'est là que je vais. Il faut être membre. Vous êtes nouveau ici. Pour monter à l'étage, vous devez avoir une carte de VIP à 10. Prince des Goudières. Pas ici. Pas ici. Alors, est-ce qu'il a une carte VIP, il m'a dit. Non. Je vais vous abandonner 30 secondes. Attendez, on va vous mettre une vue un peu plus rapide. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je reviens tout de suite. A tout de suite. Goûtez les courses de chat pendant ce temps-là. La journée s'annonce belle à la Prairie Féline. Mesdames et messieurs, il vous reste 15 minutes pour faire vos paris. Départ imino de la deuxième course. Super générateur à nom de chat. Bon, ensuite, je pense qu'ils sont... C'est eux qui les ont nommés, mais... Mais c'est vrai que si tu veux, un générateur à nom de chat, de toute façon, course de chevaux, c'est pas mal. Encore dix minutes. C'est drôle, les personnages dans ce jeu n'aiment pas d'aller dans des étapes, c'est presque comme si c'est trop difficile de rentrer. Ouais, en fait, ils ont été très limités par la technique. Là, on voyait ça un peu avant, j'en ai pas reparlé, mais... Ils parlaient du fait que, lorsqu'ils ont dû développer le jeu, eux, ils auraient voulu le faire tourner sur un PC qui venait de sortir. Et les producteurs leur ont dit, non, il faut que vous sortiez le jeu pour les PC qui sont sortis il y a un an, en fait. Un an avant la sortie du jeu. Pour que, justement, il y a un maximum de gens qui puissent l'acheter, quoi, en fait. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on a pas beaucoup de foule, on a pas les courses de chat, en vrai, parce que, ben... Je me demande ce que je déteste le plus. La foule ont les chats, et aujourd'hui, c'est encore plus vrai que d'habitude. Et ouais, ils sont un peu bloqués par l'illumination technique du moteur. Et du coup, on a des chats du Pays des Morts qui a ce design très, très, très proche de... Je sais plus comment ils appellent, là, les chimères dans Coco. Qui sont inspirés d'un artiste mexicain, d'ailleurs. Je sais plus quel son nom. Ah, ces minous devaient être très aimés. Et donc, on est exact... Enfin, moi, c'est ça, surtout, qui m'a surpris avec Coco de Disney, c'est... Il y a tout dans Gryphon Nongo, quoi, en fait. Cursant Junior, ses majestueux félins aimés des turfistes, détient de nombreux records de vitesse établis ici, dans le félinodrome de Roubacar. Sa carrière fut tragiquement interrompue au cours de la seconde semaine de la saison féline, quand le long courrier Olivia Ier s'écrasa lors de son vol inaugural au milieu du champ de course. Nombre de fans en deuil affirmèrent qu'avant le crash du dirigeable, Cursant Junior menait la course. Donc, donc, voilà, et... Je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, pour le coup, un pointe NK qui nécessite une grosse machine pour tourner, c'était rassé de la... C'était un peu but à l'époque, quoi. D'avoir un... Merci. C'est solidement attaché. Donc, je sais plus qui est le nom de cet artiste mexicain, là, ou... Je crois qu'il est le mexicain. Qui a fait ses animaux avec ses trucs, mais c'est repris dans Coco. Et, moi, je rêverais d'avoir un film d'animation Grimformand. C'est une litière géante. Parce que les chats sont géants, je sais pas si vous avez vu, du coup. Pâté de foi pour les gagnants. C'est écrit, ouvre-boîte révolutionnaire spécialement conçu pour la jante féline. Oh, on a une reboîte qui, tout le monde. Génial. Maintenant, ça sent comme une litière mélangée à une sorte de mystérieuse pseudo-viande gélatino-synthétique. L'ouvre-boîte ne pourrait pas ouvrir ça. Hum, ça sent bon, mais j'ai préféré manger mon propre bras. Pâté de foi pour les gagnants. Je vais éviter la hernie. Bon, on pourra prendre du pâté de foi, et puis là, on a cette magnifique litière. J'espère que, si vous avez un chat, vous allez savoir ce que c'est. Cette litière a vraiment besoin d'être changée. C'est pour ça que je n'ai pas d'animal chez moi. C'est tentant, je l'avoue, mais je ne peux pas me résoudre à sauter dans cette litière sale. Oh, mais vraiment ? Oui, alors en gros, là, je lui ai fait prendre de la litière, je lui disais de prendre de la litière, et du coup, il s'est foutu de la galère. Genre, oui, mais non, bien sûr que non, je ne ferai pas ça, c'est mort. C'est là qu'on voit que la ville est trop mal conçue, parce qu'en fait, elle tourne sur elle-même. Attendez. Là, on va revenir à l'espèce de croisant entre les différents ports qu'on avait vus avant. C'est le pont flottant qui relie le quai au champ de course du Félinodrome. Pour enlever le pont flottant, si on veut se faire emmerder. Je vais le remettre, parce que sinon, on va faire le tour à pied la prochaine fois. Là, on ne peut pas y aller. Ça mène seulement au quai du lambada, et le lambada a déjà pris la mer. Ses boss parlent d'elle-même. Sa main sur ses boss parlent d'elle-se bouclée. Sa main sur ses boss parlent d'elle-même. On s'en fout. Tapitou. Elle a cette vue, c'est celle que j'utilise sur la scène d'intro, là, pour vous la montrer. Attendez. Tac, 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 tac. Je vais enlever ça, et on va enlever ça, hop. Vous voyez, c'est... Ça, c'est le concept de cette vue. Donc avec le lambada en plus, au milieu. Et Velasco qui fume, ou Mani, je ne sais plus. Non, je trouve que c'est plutôt Velasco. Enfin bref, voilà. Mais elle est vraiment trop trop belle, quoi. C'est Peter Chan, du coup, qui était concept artiste principal, et il a fait un boulot, ça a tombé par terre. Avec ses... Ah, les voilà. Les félinodromes géants de Max. Comment un type réglo avec trois petites tables de jeu peut se battre contre ça ? Ouais, ouais. Max, du coup, ce qu'on disait, c'est le patron du félinodrome, et c'est le copain de la... C'est le seul qui a le bar pour... Pour Boum, pour Bobo. Et là, je crois qu'on peut aller... On peut aller voir le phare. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà ? To some extent, Grim Fandang is a bit of a mutt. It's got pieces of Jedi Knight, it's got pieces of scum, it's got pieces of outlaws, it's got pieces of... It's got iMuse coming in, and it's got the Lua language. So it was a game kind of made on a... You know, for all the technical challenges in it, a lot of pieces were sort of pre-existing, and kind of it was a matter of maybe a new era of game development where you don't write everything from scratch, but you kind of put it together in the best possible way. Well, and one of the kind of the side effects of that was since we had pretty robust solutions to video playback and rendering and art pipes in front of us, it really, you know, a lot of the effort, aside from just making everything, all the blocking and tackling working, was spent in on how to make making games like this convenient and producible and artist-friendly. and, you know, you had built some tools that were really unlike the things that appeared in RenderDroid or Smush or some of the technologies that was built on. So it's a bit of a mutt, and that we borrowed a bunch of really great technologies, but there's also a lot of really innovative stuff. Yeah, it's true that they also marked a changement of paradigms. It's true that most of the adventure, at the time, they created the motor, the game of A to Z, they created the motor scum, and now, in fact, Game of Thrones comes to be a composite of all that, with the scum, with Jedi Knight, I think that it was the 3D motor of Jedi Knight that was issued of Doom, if I don't say a bêtise. Now, this is a good game. Effectivement. It's a very good game. So, here we are in the tapouage salon. for a sound designer or for a composer, when the story is great and the writing is great and the pacing is great, whether it's a film or a game, you can't help but weigh in in a successful way yourself because there's this flow already, and you're just participating with it and enhancing it. One of the jobs of a composer, especially in a game like this, a lot of time passes and you need to both entertain the listener and provide musical interest, but it has to also last for a very long time without being tiresome. And I think Pete did a great job at striking a balance between a great deal of musical interest but also kind of hanging back and taking its time and letting the story unfold, letting the player concentrate on the game. I played this way back in 98, first time, has been one of my friends since, yeah, me too. I love this game. I played it in 99. This classer contiene des modèles de tatouages. Ils sont classés nautique et beauté. Le troisième, c'est Ancremania. Plus tard, Manny. Là, je suis sur une affaire avec Anselmo Naranja. Donc, Anselmo Naranja, c'est celui qu'il faut que je... je fasse disparaître, entre guillemets, pour éviter qu'il... et pour lui prendre sa place sur le bâton. Tu es sûr qu'à la verra plus tard. Ouh, ça me fait penser. J'ai oublié mon rencard avec Inès. Je ne prends pas ça. Allô, l'opératrice ? Oui, c'est moi. Comment as-tu deviné ? Eh, dis pas ça, mon cœur. J'avais vraiment l'intention de passer. Ah. Je n'ai qu'une hâte, c'est de quitter cette ville. L'opératrice, en fait, c'était la fille avec qui il sort de dire. C'est Toto Santos qui réalise le plus beau tatouage de Tua Ruba Kaba. Et, uh, so, that guy, Toto Santos, which is the name of All Souls Day, he, that was one important casting thing that meant so much at the time, and, um, I love the usual suspects. Yes. And there's a burn victim at the very beginning of the game, a guy who was burned on the, on the ship. Right. And he's in the bed, and he's the first guy who says, Guys, they're so safe. Right. Is this, uh, Hungarian or Polish? Yeah, yeah. And we got that actor to do Toto Santos's voice. Because I was like, I want him to sound like that guy from Usual Suspects. And so, if you listen to him, you're just, like, I just, I wanted to have him say, Guys, Suspects, in the game. You know? Yeah. Yeah. Il y a le premier acteur qui décaïseur Sosé dans un visual suspect pour l'utiliser dans la voix anglaise des personnages. Bon ensuite en français on l'a pas. D'ailleurs en français je crois que c'est la même voix que Manu. On va écouter un peu souvent mais il y a un commentaire à diffuser. J'aime comment tous les personnages ont très distinctes voix qui matchent leur personnalité et leur look. Comment vous donnez votre direction et comment vous influencez votre direction ? Ideally quand vous passez dans le processus, vous avez des personnages de personnages, ainsi que l'audition copie. Et nous envoyons ça à plusieurs agences et les auditions viennent. Et le processus fait ça pour vous. Parce que vous écoutez les auditions et vous regardez la photo. Et vous narrowzz ça à un nombre de candidats. Et puis on s'est senti avec Tim et vous allez passer les personnages. Et vous savez que c'est seulement une chose. Vous savez que c'est juste un choix. C'est juste un bon. All de ces personnages. Alors, c'est que vous faites c'est que vous faites pour les personnages. Et vous utilisez les talent pool de ces personnages. C'est pourquoi Kaye est, il est casque pour Velasco, mais le croupier est un de ces personnages qui s'est dit que, OK, voilà, ça fait. Et ça, il fonctionne. Et vous laissez les acteurs de la position de leur personnage aussi, quand ils regardent la picture ? Oui. Oui, pour les secondaires, ils sont totalement indefined quand vous êtes dans le studio. Donc vous vous êtes là, vous regardez le film, vous regardez le lines, vous parlez de la voix, vous avez un dialogue en et vous allez. Je veux dire, je veux dire. C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pas juste avec nous, mais avec les acteurs et les choses comme ça. Vous êtes vraiment comme regarder une movie. C'est génial. Vous avez vraiment besoin de la relation entre le directeur et l'acteur pour être collaboratif et leur permettre la liberté d'obtenir des trucs à la table et d'essayer des choses. Vous savez, ça ajoute beaucoup. Et donc là, ils parlent pas mal du doublage. Ce qu'on disait, c'est qu'en français, pareil, il y a une belle brochette de doubleurs dont beaucoup sont des membres de l'équipe qui faisait Batman dans les années 90. Là, c'est animé. Et en particulier, Philippe Enas qui joue pas mal de personnages, qui est le doubleur de Pumba, mais il y a une double en chiffre de doubleurs aussi en français. Ensuite, ils étaient plus nombreux dans la version américaine. Je pense qu'ils n'ont pas eu le même budget pour la traduction. C'est du fort, idéal contre la douleur. Mais ce n'est pas le cas. Je calme la douleur. J'éteins tout et j'arrête le travail. Qu'est-ce que t'as envie ? Non, non, non. J'y arriverai. Tu peux y aller franco. Je veux t'abloser, matelot. Et d'ailleurs, ouais, effectivement, tout le temps de tout, ça nous voit que... Meuf, j'en ai besoin. Ne bouge surtout pas. Sinon, il faudra que je t'attache. Hum, on voit que... 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 Hum, 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 hum. Ne bouge surtout pas. Sinon, il faudra que je t'attache. Il y a déjà de l'alcool plus fort que ça là-dedans. On verra bien. C'est Toto Santos qui réalise les plus beaux tatouages de tout Rubacaba. C'est un vieux frigo. On dirait un bac à l'aiguë. Mais à l'auteur, je dirais plutôt un bac à champignons. C'est vide. Eh, là-bas, tu ralentis mon broyeur et ça fait mal. Très mal. Pas vrai, Naranja ? Comme une torture. Hum, hum, hum. Donc on a trouvé une technique là pour attirer l'attention de l'autre côté. Je pense que ce qu'il faut, c'est lui filer du tambouryau, de l'eau là, de l'eau testo pour... Pour le foutre dans les pommes. Ce que je pense qu'on va faire là, parce qu'il est déjà à 14h, je vais finir le tour de la ville. Là, donc il reste que 2-3 trucs. Et on reprendra, alors, soit lundi prochain, peut-être lundi prochain. Je vais voir le planning, mais sans doute lundi prochain. Et comme ça, on aura vu toute la ville et on pourra... On pourra enchaîner. De toute façon, là, il va y avoir moins de monde, donc c'est normal. Ils ont monté quand même à 10 sur un stream comme ça, je n'aurais pas cru. Et on a pas mal d'anglo-saxons qui passent, c'est rigolo. Ah, les abeilles de mer. C'est des démons aussi du pays des morts, mais c'est des démons de bailles gigantes. On va finir le tour de la ville. C'est là où je n'avais jamais entendu des bées de l'actual, et quelqu'un a fait ça. J'ai parlé de comment il pourrait être des bées d'ici là, et ils ont dit, Oh, c'est comme des bées de mer. Et je me suis dit, où sont les bées de mer ? Oui, elles étaient des navies. Et, attends, ça vient de la lettre C-B ? Je ne sais pas. Comme une bête de construction, ou quelque chose ? Oui, comme un jeep, qui vient de l'avis de personnel. Et ce bée est appelé Terry, parce que le personnage de l'Avée. Marlon Brando a un personnage nommé Terry. Donc c'est là où on a donné tout ce truc. Donc ouais, il y a les abeilles de mer. En fait, a priori, c'est des Unisibis. C'est les... C'est les ouvriers sur les ports, quoi, les lookers. Ah, c'est lui, Earthman. Mais je vais arrêter, mais... Je vais finir la visite du... De la ville de... De Roubacava. Hum, ces abeilles n'ont pas l'air trop occupées. Fait froid, hein, Terry ? Ouais, il fait toujours froid quand on est au chôme du, Mani. Qui est au chômage ? N'êtes-vous pas au syndicat ? Le syndicat ? Le syndicat se contrefiche de la base. Ce sont les flics qui le dirigent, Mani. Et tu devrais savoir mieux que quiconque que les flics sont de mèche avec les tripots de la ville. Hé, mon club est réglo. Je suis de mèche avec personne. Et les potes vins que tu leur verses ? Toutes les semaines, on verse notre contribution comme tout club qui se respecte. Tu vois ce que je veux dire ? Cette ville n'est qu'un immense repère d'escrocs qui se paient tous du bon temps sur le dos des autres. Pourquoi vous ne vous mettez pas au travail ? Je vois que tu ne comprends pas quelle est la combine ici, sur les dogs. Si tu veux un job, tu dois verser au syndicat un petit extra qui est tout sauf petit. Si tu ne paies pas, tu es relégué à la manutention. Payez votre cotisation et l'affaire est réglée. On a notre fierté, Mani. C'est pas pour rien qu'on a un dard. Et puis on n'a pas de fric à gaspiller en ce moment, vu qu'on est en grève. C'est comme un problème où la solution ne fait qu'aggraver le problème. Comme à la sécu. T'en connais des trucs, toi. Ça m'épate. Si le syndicat est véreux, pourquoi ne pas intenter un procès ? Ah, elle est bien bonne. Vous avez entendu ? Ils pensent que nous devrions porter plainte. On vous exploite. L'heure de la révolte des abeilles a sonné. Mais que peut-on faire ? On bourdonne soit, mais ça va dans tous les sens. On ne nous dit jamais rien. On est juste bons à encaisser les coups. Allez-vous un jour arrêter de vous plaindre ? Tu ne sais rien de notre vie, Mani. Tous les jours, on vient ici et on essaie de gagner honnêtement notre vie. Mais on sait très bien que pour réussir, il faut savoir jouer des coudes. On perd son pollen dans la bataille. Et on s'affaiblit, Mani. Comme vous ne vous servez pas de vos outils, je peux les emprunter. On a dû les vendre pour nourrir nos familles. Mais alors, comment comptez-vous retravailler ? Je te l'ai dit, on est dans la mouille jusqu'au mandibule, Mani. Si les flics possèdent les syndicats et si les casinos corrompent la police... Ouais, ouais. Alors qui contrôle vraiment les jeux ? Il me paraît évident que c'est Maximino qui tire toutes les ficelles dans cette ville. Mais on dit qu'il agit sous les ordres d'un gang de mafieux basé à elle à la moine. Le félinodrome n'est qu'un paravent. En fait, c'est une planchisserie. Tu piges. Je peux vous emprunter une de vos cartes de syndiqués ? Tu plaisantes ou quoi ? Tu sais combien j'ai dû verser à Chinchilla Charlie pour la mienne ? Vous connaissez un matelot appelé Nahanja ? On ne mélange pas les abeilles et les marins. Mais vous êtes dans les mêmes syndicats. Oui, peut-être, mais certaines traditions sont sacrées, Mani. Mais baissez pas les dards, les gars. Ici, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être, Mani. Les abeilles ouvrières font tout le boulot. Classe pénible sur moi. Sur... Je veux dire que les outils de production devraient être contrôlés par... Enfin, on devrait ! Par les travailleurs, oui, on a compris. Je ne suis qu'une pauvre abeille qui a faim. C'est Raphaël Sparge, qui était le personnage principal de Knights of the Old Republic. Le jeu original. Mais Raphaël, c'est un mec sur camera. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup de voice-over. Et il y a un scene où il s'adressait tous les workers. Et le truc du Raphaël, c'est que il fait que le performe physiquement. performs when he's in the studio right so as he was addressing the field he kept on going off mic and so the engineer's like oh we got to keep him on mic and so i said you know i said hey rafael you know can you stay on mic he's like oh really sorry really sorry we re-rolled and all of a sudden his energy just went oh interesting down and so it just wasn't working the same way so he pulled out another two mics and put him out oh that's great so that he could then go you know you are the fat cats of industry and he could kind of move his head and we still caught it and so then we just cut around the three tracks to get the final take yeah he's a great actor un coup de charruche ils vont faire une révolution un coup de charruche peut-être hum ces abeilles n'ont pas l'air trop occupées et il y a le phare au bout si j'ai pas de bêtises on finit tour de la vie et puis je vais devoir arrêter parce que j'ai du boulot à côté mais comme ça on aura vu toute la ville en général et les différents éléments j'ai fermé on se concentrera plus sur les super jolis phares pareil avec des effets d'art nouveau de vitraux et j'adore ce port il est vraiment trop cool quoi on peut rentrer dans le bâtiment non on peut pas si on part ici ah ouais on retourne le café il me reste oui il me reste un coin du félinodrome là où il y a le commissariat de police je dis pas de bêtises et puis nous aurons vu l'ensemble des décors et donc la situation aruba kava je sais pas si j'ai gagné beaucoup d'an elle passait par elle à moi alors le seul problème de ce jeu par rapport à d'anciens type moncayon etc surtout aruba kava c'est que le décor est immense et qu'il faut passer de tableau en tableau et surtout ce long pont pour arriver d'un côté à l'autre de la ville alors que c'est vrai que dans les moncayons d'autres jeux d'aventure de cette époque on avait plutôt un plan et qu'on sortait d'un écran pour aller plus loin et ça nous faisait gagner quand même pas mal de temps de temps ensuite c'est la logique aussi entre les différents éléments waouh mani calavera tu ne passes jamais plus me dire bonjour comme tout le monde est à la fête des morts j'ai pensé que tu aurais les coups des franches dans ce cas mani tu peux bien rester jusqu'à six heures c'est l'heure où je pars que des papraserie le dirigeable est plein ils retournent tous chez eux sauf toi et moi documents officiels on ne touche pas documents officiels ah carla c'est Pamela Siegel qui joue Bobby qui joue sur King of the Hill elle est assez de personnage elle est une minivan avec des flames sur le côté et un skull sur le front où il se remplit je ne sais pas ce qu'elle est un nom de la chrysler ou quelqu'un donc c'est pas le chrysler lego il y a un skull et crossbones c'est plutôt funny did she just do this as one big long yeah all one take so she could build and build yeah yeah let it sort of ebb and flow and obviously Pete's quotation of home there's no place like home is something we all admired in Carl Stalling who did a lot of the composition for the merry melodies Looney Tunes cartoons and anytime as you may know that a chicken comes on screen or something it'll play turkey in the straw yeah you know various public domain songs that were relevant to the subject of the moment so she was reminiscing about home and Pete Strikes up there's no place like home des archives pas vraiment ils sont tous partis en vacances dans leur famille tout est mort et si manier j'en ai marre marre elle attend quoi la navette il la nettoie c'est tout mais ils sont tatillons le dirigeable est d'une structure délicate je peux essayer ton détecteur de métaux pourquoi t'intéresses-tu tout à coup au détecteur de métaux je suis collectionneur et bien je te le montrerai quand ce sera l'heure de la pause t'es d'accord et c'est bien trop allô oubain oh c'est trop tard j'embarque cette nuit j'avais oublié je suis tombé dans ce panneau beaucoup trop souvent je pense que c'est l'heure de la pause si on allait boire un verre là-bas dans le fond tu me dirais tout sur ton travail les risques les détecteurs de métaux cette pièce est un lieu de travail manie et je suis occupée il sert à quoi le local du fond Carla ? on y fouille les gens t'as rien à y faire j'aimerais bien me faire fouiller on y va ? j'admets que ce serait une façon agréable de passer le temps mais nous avons un règlement et on ne sait jamais quand ils nous observent je ne peux déshabiller quelqu'un que lorsque la fouille standard n'a rien donné ça vaut le coup d'essayer j'adore cette scène voulez-vous bien poser vos affaires sur le comptoir de sécurité monsieur ? vous êtes en règle et bien dis donc manie j'ai failli te faire déshabiller c'est un détecteur de métaux oh et moi qui prenais ça pour un sèche-cheveux je comprends maintenant tu es sûr que je ne peux pas ? pas de touche elle est en train de faire déshabiller c'est un détecteur de métaux c'est un détecteur de métaux C'est 47 ou quelque chose. Wow, c'est un membre. Wow. Et c'est juste... Il regarde elle et il se semble vraiment attraitant à lui, si je me souviens correctement. Et il prendra l'eau et il est comme, « Ok, c'est vraiment un peu de l'esprit. » C'est le subtexte de la film noir. Et puis il prendra les shades. Hankey-panky. Yeah, le hankey-panky. Ils lockent la porte et l'entendent les shades. Et c'est un peu ce qui est une référence numéro 2. Quand a-t-on installé ce coffre? C'est une nouvelle chambre forte hyper-blindée au cas où quelqu'un viendrait avec une bombe. Depuis quand Rubacca avait-elle confronté au terrorisme? Cette ville change Manie. L'insécurité gagne chaque jour. Intransportable. C'est fermé. Il y a une note sur ces casiers. Aux employés. Peu importe qui est le responsable, mais s'il vous plaît, n'utilisez plus le coffre-fort pour cacher vos noisettes. Merci. Ils sont fermés. Tu t'attendais à quoi? Je ne prends pas ça. Il y a une note. Aux employés. Peu importe qui est le responsable, mais s'il vous plaît, n'utilisez plus le coffre-fort pour cacher vos noisettes. Merci. On va peut-être s'arriver plus tard. Par contre, je n'arrive pas à sortir de l'écran. Je vais le faire au toucher. Ouais, bon, pas grand-chose d'autre à voir ici. Voilà. Donc, en fait, en gros, là, c'est pour passer au dirigeable. Il y a un pose de contrôle. Eh bien, je crois que je vais redescendre au caveau bleu. Et je vais m'arrêter là. Pour cette pose repas Pontain Twitch. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était la découverte de Bacarava, du coup, surtout. On a pris une autre intro. J'ai bugué pendant un moment. Donc, c'est pas grave, ça arrive. Et puis, voilà. Ce soir, vous aurez Meléo qui fait Mélancolia. Nouveau nom pour son émission qui va explorer les frontières. Enfin, les frontières. Qui va explorer la mélancolie au travers de jeux et d'éléments. Et d'éléments, comment dire... Attendez, je vais me remettre sur ma scène principale. Voilà. Elle va explorer des jeux vidéo et des éléments comme point de ralliement la mélancolie. et ce soir, elle vous prépare un cadavre esprit participatif où vous pourrez participer à l'écriture d'une histoire qu'elle lira au fur et à mesure de différents jeux qu'elle va explorer. Donc, je crois qu'il y aura du Zomboïd. Je crois qu'il y aura du Goetia. Mais je ne suis pas sûr. Donc, je vous invite à voir avec elle. Ce sera 20h30. On commence un petit peu plus tôt. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne deuxième partie de la journée. Et puis, bon après-midi du coup. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501